Hey les amis c'est Chachou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va travailler un full body, on va faire pas mal de gainage et on va beaucoup travailler le bas du corps. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, c'est grâce à vous que je peux continuer de faire des vidéos sur Youtube, c'est vous qui faites vivre la chaîne et la communauté grandit de plus en plus. Donc merci beaucoup, aujourd'hui vous n'avez pas besoin de matériel particulier, de l'eau, de la bonne humeur, un tapis et une tenue de sport. Et on y va de suite, let's go ! Alors c'est parti tout de suite, on va venir monter, on va venir en gainage, remonter et dessiner un dos. Donc là ne creusez pas le dos, premier exercice à la 41 secondes et 15 secondes de repos. On essaie de faire de plus en plus rapidement, on doit bien sentir les jambes d'eau. Allez c'est bien ! On va passer sur un gainage classique sur les avant-bras que vous connaissez. On peut commencer à se préparer au sol. Et on y va. Où est-ce que vous êtes en forme aujourd'hui ? Je crois qu'il en soit, on essaie de se tenir aussi en plus de sport. Allez c'est bien ! On reste droit, on ne bouge pas. Tout est contracté, tout le corps est contracté. On reste focus. Et évidemment on souffle bien. Allez encore 3 secondes. On peut rester au sol. Parce que là on va faire un gainage sur les mains. On va venir toucher l'épaule opposée. Il faudra bien rester le bassin statique. On y va les amis. Donc là c'est une question d'équilibre. Le corps doit rester statique. Vous voyez que la jambe opposée se contracte naturellement. 5 secondes. 5 secondes. Hop. J'ai un peu dépassé le chrono. Je suis gourmande aujourd'hui. Et là on va passer sur des pompes sur les genoux. Vous pouvez les faire sur les pieds pour les plus costauds. Et on y va. Donc là dos droit aussi. On vient descendre les coudes le long du corps. Ceux qui peuvent on peut les faire sur les pieds. Et sinon sur les genoux c'est très bien. Ça travaille bien aussi. Allez on va chercher la force qui est en nous. C'est bien les amis. Dernier. Dernier. Dernier pour la route. Bien joué. Maintenant on va passer sur le guinage. Il va falloir venir toucher la jambe opposée. Comme ceci. Donc vous pouvez toucher soit la cheville. Soit pour ceux qui sont moins simples comme moi j'avoue. Vous pouvez venir toucher le genou. Je suis souple comme je le fais. Allez on contracte bien les abdos. Il ne doit avoir rien que les épaules qui chopent aussi c'est normal. 3 secondes. Et là on va passer debout puisqu'on va faire des fentes. On va commencer par des fentes arrière. Si vous voulez vous pouvez prendre un petit poids. C'est pas obligatoire. Je le prends juste pour un peu me challenger. Allez c'est bien. Dans le sud il fait bon aujourd'hui. Ça motive à faire du sport le soleil. Ça met de bonne humeur. 5 secondes. 5 secondes. On dirait le décompte de qui veut gagner des millions. 5 secondes. 5 secondes. On va faire la même chose mais en fente arrière. Alors avant cette fois-ci. On souffle un petit peu au bord de gorgé. On va reprendre. C'est parti. Alors fente avant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. De nouveau. Ça permet de se dépasser. D'avoir confiance en soi. et de développer son corps et son esprit. Avec 10 secondes, le décompte, le fameux. Ça commence à chauffer les legs. Le genou ne doit pas dépasser la pointe de pied. On repose le poids. Cette fois-ci, on va venir toucher un sol et remonter. Toucher un squat et on remonte. Le dos bien droit. Les genoux ne doivent pas dépasser la pointe de pied. Tout le corps doit être gainé. Et là, on peut même se mettre sur la poids de mes pieds quand on se relève. On vient chercher haut avec les mains. Et on y va. On commence à avoir les legs au pichon. C'est normal. C'est ce qu'on veut d'ailleurs. Dernier. Oui. Petit repos. On vient boucler ses jambes comme des spaghettis. Et on va passer au sol. On va venir lever une jambe. Je commence par la jambe droite. On va venir la lever. Mettre des coups des coups de pierre en arrière. Le dos doit être droit encore une fois. Le bassin ne doit pas bouger. Et le thème doit remonter vers le ciel. Ou vers le plafond. Aller, c'est bien. Focus. Là, ça travaille bien le fessier et l'arrière de la cuisse. Ça brûle la cellulite. Deux. Hop. Top. Un peu de repos. On va passer sur un nouvel exercice avec la même jambe. Cette fois-ci, on va faire un exercice. J'appelle ça le chien. On vient lever sa jambe. Hop là. Donc, jambe droite. Et là, on la lève bien. On contracte bien la fesse. Le bassin ne doit pas bouger. Vous ne devez pas être en mouvement. N'hésitez pas à aller le sol. Et on y va. On travaille. On va déjà avoir chaud. Je ne sais pas comment vous appelez cet exercice. On appelle le chien. Hop. Et maintenant, on va faire le même exercice. Donc, chien. On va venir donner un coup de pied. Et on ramène. Vous allez voir, ça continue de choquer. C'est normal. On se met en position et on y va. Comme si quelqu'un vous embête. On vient enlever d'ici. Normalement, même la jambe qui est au sol chauffe. C'est normal. Allez, c'est bien. On va s'inscrire en salle de boxe. Si ça continue. On décompose bien le mouvement. Top. On va passer de l'autre côté. Évidemment, on fait l'autre jambe. L'autre jambe pour ne pas être déséquilibré. Je n'arrive plus à parler aujourd'hui. C'est une catastrophe. Et on y va. Bien en arrière. De la jambe gauche. La jambe qui est au sol pique. Ce n'est pas pour vous, mais moi, j'attends bien. la jambe. Allez, c'est bien. Encore 15 secondes. focus top voilà vous connaissez le prochain exercice le chien sans coup de pied pour commencer le chien naturel on va se mettre en position abdos gainé on y va on prend son temps l'important c'est de bien sentir le fessier qui se contracte on prend presque du plaisir vous verrez que généralement la fin de la séance on est content de soi on est content de l'avoir fait on peut passer une bonne journée on va se décontracter un peu les fesses et l'embarrasser sur l'exercice on va venir donner des coups de pieds dans quelques secondes on profite de ce repos et on y va il y a toujours une jambe un peu plus complexe que l'autre c'est normal on a passé la moitié de cette séance c'est pas le moment de lâcher on donne tout allez on le fait on le fait on le finit bien joué les amis et là on va passer sur les fesses ça va un petit peu changer on va faire un coup sur une seule jambe je commence par la jambe gauche au sol alors si c'est compliqué on peut venir poser sa jambe sur le genou opposé si vous avez un peu plus de difficultés on vient le faire jambe tendue là c'est vraiment le fessier qui travaille on a tout le poids dans le talon vous voyez je me soulève même un peu le pied le dos ne doit pas porter attention au début je me faisais mal en bas du dos avec cet exercice mais là c'est vraiment le fessier et la jambe qui viennent forcer on va venir faire pareil de la jambe est-ce que vous êtes prêts pour se mettre en position on va revenir relever on y va cet exercice il chope on a beau le faire le refaire il fait toujours aussi mal allez on contracte bien avec la fesse c'est vraiment la fesse qui relève on a aussi des abdos contractés mine de liens on est gagné allez le travail fait on continue on n'oublie pas son objectif j'ai un peu gratté du chrono là je ne sais pas si on va faire le pont mais bonne nouvelle on va le faire sur les deux jambes on va mettre tout le poids dans les deux talons on va venir gainer la taille on redescend, on remonte les fesses doivent toujours être contractées même durant la descente on contrôle allez c'est bien les amis on se rappelle de pourquoi on le fait on est lancé là on est lancé là le fessier brûle on va faire un peu de chemin avec petit repos qui fait du bien on va faire la même chose mais on va rester un peu plus en haut des petits pulses parce que vous êtes prêts petit pulse on va pas jusqu'en bas on va jusqu'au milieu et on remonte vous devez maintenant sur l'arrière des clisses normalement c'est réduire de travailler cette partie allez c'est bien les amis on continue comme ça sur cette lancée plus que 5 secondes et là on va remonter pour finir avec deux petits exercices un peu plus cardio pour finir c'est normal un peu plus pour brûler la guillesse et on y va en squat sauté avec les fessiers qui ont chauffé c'est pas simple pas besoin de sauter très haut le but c'est de rester constant et de se donner au maximum c'est trop dur on fait des squats sans saut c'est trop dur on fait des squats sans saut à son rythme et on y va comme une équipe allez on balle on s'envole ensemble c'est dur mais entier on s'envole on va passer sur le dernier exercice on reprend son souffle ça va être un twist on twist, on danse ici et on y va là le corps doit être gainé on reprend son souffle allez focus, le dernier exercice Allez, on a presque fini, on se donne à fond. Bien joué les amis, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, j'espère de tout coeur que ça vous a plu, que ça vous a permis de bouger, de faire du sport, de vous sentir bien. N'hésitez pas à commenter, à liker comme d'habitude, je vous fais de gros bisous, 3 vidéos par semaine c'était Chachou, ciao l'équipe, prenez soin de vous.